« C'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul dont nous cherchons l'aide. » C'est-à-dire que tu es le seul à qui on attribue les adorations et le seul à qui on demande de l'aide. Car le fait de faire précéder le complément d'objet exprime l'exclusivité, qui est le fait d'affirmer que seul est concerné ce qui est cité. C'est comme si on disait « Nous t'adorons et nous n'adorons rien en dehors de toi et nous implorons ton aide et nous n'implorons l'aide de personne en dehors de toi. » Il a cité l'adoration avant la demande d'aide. La première étant générale et la seconde particulière, et ceci afin de faire prévaloir son droit à celui de ses serviteurs. L'adoration étant un terme qui englobe tout ce qu'Allah aime et agrée comme paroles et actions, apparentes et cachées. La demande d'aide, c'est compter sur Allah pour apporter les bienfaits et repousser les méfaits tout en lui faisant...